On poursuit ce matin sous la thématique de la manchette du quotidien. On va parler d'animaux, puisqu'on est en compagnie de la fondatrice de SOS Stérilisation, Mme Charlet-Desbiens, qui est avec nous pour nous parler d'un 5 à 7 bénéfices qui aura lieu très bientôt sous la présidence d'honneur de notre invité qui l'accompagne, Sima Olivier Côté, conseiller d'arrondissement de Saguenay. Bien sûr, bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, très bien. Merci. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir, vous êtes d'actualité aujourd'hui. Oui, on aime ça. Écoutez, on va commencer. On va parler un peu des SOS Stérilisation, juste pour mettre les pendules à l'heure. Charlet, ça a été fondé en 2012, si je ne me trompe pas, de ton initiative avec ton conjoint. Raconte-moi l'histoire. Pourquoi vous avez créé ça? C'est que nous, on est propriétaire de deux exploitations agricoles à des sites distincts, à deux endroits distincts où les gens viennent larguer des chats allègrement. Sans demander. Sans demander. On se remplace avec un nouveau minou sans le parfum, sans la cigarette. On sait très bien que c'est un chat de maison. Qui ne chasse pas. Totalement, qui est complètement désespéré, qui ne se comprend pas ce qu'il y arrive. Puis souvent, ils vont se cacher, ils vont sortir très amaigris. Puis c'est ça, on s'est remonçé avec des populations croissantes parce que ces chats-là ne sont pas stérilisés. Donc, j'avais 23 chats à la ferme à mon conjoint, 14 à mon écureuil à moi, que nous, nos chats sont stérilisés, sont en maison. Donc, la manière qu'à cette époque-là, je veux dire, les services qui m'étaient offerts dans ma ville ne me convenaient pas, puisqu'on est en surnombre. Je ne suis pas en train de blâmer les services. Il faut être conscient qu'on est en surnombre. Puis qu'à quelque part, je veux dire, la manière de les gérer, c'était de les amener vers l'euthanasie. Puis moi, ça ne me convenait pas parce que c'était tous des animaux super affectueux. C'est des êtres vivants. C'est ça, c'est des chats domestiques, en plus. Exactement, exactement. Ils viennent se frotter. Puis moi, j'aime les chats. Moi, c'était hors de question qu'on s'en aille vers l'euthanasie de ces animaux-là. Donc, j'ai dit, de quelle façon je pourrais me sortir de la situation? Mais là, j'ai eu un éclair. J'ai dit, mais je suis musicienne, moi. Je suis chanteuse. J'ai dit, il y a plein de gens qui m'aiment en tant que musicienne. J'ai dit, je ne peux pas quoi. Je ne suis pas capable de remplir une salle avec ma clientèle. Puis prendre de l'argent que je vais faire de cette activité-là et faire stériliser ces chats-là pour augmenter leur chance de leur trouver une famille. C'est comme ça que ça a débuté. Donc, depuis 2012, SOS Stérilisation qui agit comme ça sur le territoire. Quand on parle d'une stérilisation, juste pour me faire une idée, parce qu'il y a des frais, il faut aller voir un vétérinaire. Ça revient. Ça coûte combien? La femelle, on peut dire aux alentours de 220 $ à peu près. Le mâle est autour de 165 $ dans ces prix-là. Quand on parle qu'il y avait une quarantaine de chats sur les deux terres. Puis les faire gérer aussi dans les services. Ça coûte des sous. Pour moi qui apportais un animal qui n'était pas à moi, je devais faire des frais pour faire gérer ces animaux-là. Donc, moi, je me disais, bon, bien écoute, là, je dois payer pareil. Ça fait que je vais trouver un moyen de payer, mais pour qu'au moins, le gars les gardait en vie. Oui, oui. Puis ça a fait boule de neige. Puis là, ça a ouvert une espèce de boîte de Pandore auquel je ne m'attendais pas. Oui, parce que là, on a éclaté des deux terres agricoles. Bien là, c'est parce que c'est plein de gens qui vivent la même problématique que moi. Puis ces gens-là ne souhaitent pas la mort de ces animaux-là aussi. Ça fait que là, ce qu'on doit retenir de ça, ce que j'ai réalisé, moi, c'est qu'il faut fermer les robinets. C'est que tant qu'on va laisser des bébés, chaque chaton qu'on laisse venir au monde, qu'on donne un chat-adulte, mais là, les gens me disent, oui, mais je lui ai trouvé une bonne famille. Mais la famille que tu as trouvée pour lui ne demandait pas venir au monde n'est plus disponible pour ceux-là qui ne demandent pas à mourir. Ça fait que c'est ça qu'il faut retenir de cette histoire-là. Ça fait que c'est sûr que les gens se reconnaissent beaucoup dans ce que je fais, dans le sens que c'est une mesure souhaitable qui est démarrée ailleurs, partout dans le monde. Je veux dire, maintenant, on fait de la stérilisation relâchée partout à travers le monde. C'est une méthode qu'ils ont réalisé que ça permet de gérer ces populations-là de façon éthique. Je pense en effet que les animaux domestiques ne devraient pas être aptes à se reproduire parce que sommes-nous aptes à gérer ces reproductions-là? Exactement. Il y a des spécialistes pour ça, donc c'est important. On parlait de la nouvelle ce matin à Saint-Honoré, la puce, un peu. C'est ton initiative, je crois, au départ. Oui, ça fait sept ans que je tente d'implanter ces mesures de micropuissage-là au Saguenay. J'ai frappé à beaucoup de portes, malheureusement. J'étais un petit peu trop avant-garde dix, on n'était pas rendu là. Mais maintenant, l'année passée, j'ai fait une conférence auquel M. le maire de Saint-Honoré a assisté puis il a vu la pertinence de mes approches, puis il a décidé d'embarquer dans le projet. Puis je trouve ça génial parce que c'est pas tout d'implanter la micropuce. Ce que j'apprécie, c'est qu'eux s'impliquent financièrement aussi, mais le fait est qu'ils vont se procurer des lecteurs de micropuissage à la municipalité. Ce qui est intéressant, c'est quand on n'a pas de service de proximité, quand on doit se déplacer très loin pour aller faire gérer un animal, souvent la personne ne le fera pas. Ça cause bien des... Puis pour l'animal aussi, c'est énormément de stress de se faire gérer. Alors, en ayant la possibilité de scanner l'animal directement à la municipalité, on peut tout de suite retourner au propriétaire. Et là, ça se passe du côté de Saint-Honoré. On va aller du côté de Saguenay, Simon, on vient. On se situe où, nous, à Saguenay avec ça? Là, on comprend qu'il y a un intérêt, parce que je veux dire, déjà, de te voir président d'honneur, du 5 à 7 de service de stérilisation, c'est que l'intérêt est là. Mais où est-ce qu'on se situe dans le dossier? Est-ce qu'on va s'inspirer par Saint-Honoré, peut-être tendre vers une même alternative? Bien, écoutez, à l'heure actuelle, ça fait déjà deux ans, deux ans et demi, que la Commission communautaire, puis à la Ville, on discute, puis on regarde. C'est qu'est-ce qui se passe ailleurs, tu sais, bon, dans d'autres villes, puis tout ça. C'est sûr que des initiatives comme Saint-Honoré, ça va nous inspirer encore plus. C'est près de chez nous, c'est des... C'est sûr. Alors, on travaille là-dessus, justement. On arrive bientôt, je vous dirais, dans les prochains mois, à avoir une proposition qu'on va pouvoir éventuellement proposer à l'ensemble des élus pour pouvoir avoir une nouvelle réglementation à Saguenay. On n'est pas rendus à la mettre en place, mais on aimerait ça qu'en 2019, ça soit ça. Puis, il y a justement un comité qui est formé avec SOS Stérilisation, avec le Refuge et la SPCA, qui nous permettent, eux autres, de nous alimenter sur les problématiques, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a des fonctionnaires qui s'informent de qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Il y a des colloques, justement, l'année passée. Il y a deux ans, il y avait eu un colloque important à Montréal, dont la mairesse avait participé. Donc, tu sais, il y a comme un... Je dirais qu'il y a un intérêt fort de pouvoir gérer ça, parce qu'on ne peut plus le laisser aller. Écoutez, on se fait appeler régulièrement par des gens qui ont des colonies de chats derrière chez eux, qui ramassent des chats. C'est pas juste ces terres agricoles, là. Non, 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 c'est partout. C'est dans les coulées en arrière de chez les gens. Ah oui, tout à fait. Puis, écoutez, je vous dirais que dans la dernière année, parce qu'avec Shirley, disons qu'elle m'a contaminé un peu, il y a à peu près trois ans, j'ai fait un souper. Puis, depuis ce temps-là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, elle ne savait plus trop à qui envoyer les messages de citoyens. Puis, à un moment donné, j'ai dit, bien, transfère-moi-la. Puis, écoutez, je pense qu'à un moment donné, ça n'avait comme pas de bon sens. Il y a eu une bourrée, là, pendant six mois, j'ai dû recevoir un vrai 100 messages de citoyens avec des problématiques tous différentes l'une que l'autre et qui, justement, ne savaient pas quoi faire avec cette problématique-là. Donc, c'est le temps qu'on se fasse une mesure, que ce soit de la stérilisation, micropusque. On ne sait pas ce qu'on va faire à Sanguenay, mais là, on s'inspire en ce moment-là. Oui. Puis, la problématique va beaucoup plus loin. J'en avais déjà parlé avec le directeur du Zoo de Falardeau qui m'expliquait le phénomène que ça crée dans les forêts, les animaux domestiques qui vont blesser d'autres animaux. Puis, c'est une des grosses réalités. En tout cas, les animaux qu'ils reçoivent dans leur refuge sont souvent blessés par des chiens puis des chats. C'est assez particulier. Donc, ça va au-delà même des problèmes qu'on peut rencontrer en ville. On va parler du 5 à 7 parce que c'est la nature de la rencontre. Donc, un peu sur le même principe, 5 à 7 musicales avec une animation que tu vas livrer. Donc, ça devient un peu un spectacle comme événement. Non, non, je n'aime pas le mot spectacle. OK, OK. Spectacles, les bliais vont être obligés d'être plus chers si je fais un spectacle. Non, non, non. Moi, j'aime bien l'idée de la rencontre conviviale. Savez-vous, quand j'ai ramassé, il y a 7 ans, la première activité qu'on a faite, le commentaire qui était général, c'était Charlie. Ça fait tellement du bien de pouvoir parler de l'amour qu'on a envers nos animaux sans se sentir jugés. Parce que, oui, quand on aime les animaux, souvent, les gens vont dire, « Bien là, c'est du bien qu'un chien, puis c'est du bien qu'un chat. » Non, pour nous, c'est les membres de notre famille. Ça fait partie intégrale. Oui, tout à fait. Il apporte énormément aux enfants. Il apporte énormément à tout l'ensemble de la famille. Donc, c'est pour ça que ce rendez-vous-là, il est intéressant, il est plaisant, parce qu'on peut échanger librement de nos animaux. Puis, c'est vraiment quelque chose de convivial. Puis, moi, je suis là pour juste rajouter de la belle petite ambiance à ça. Ça fait que c'est sûr que les premières années, c'est vraiment amusant parce que j'étais tellement pas connue dans la grosse animale que j'ai rempli mes salles seulement avec les gens qui me suivaient comme musicienne. Mais là, les pet-lovers! Oui, là, ils m'ont... Mais, je veux dire, j'ai encore... Là, c'est un mélange des deux, puis c'est bien agréable. Ça fait que je joue un petit peu moins de la musique qu'avant, je suis moins active sur le terrain. Mais c'est pour ceux qui m'apprécient comme musicienne, c'est un an d'occasion. Oui, oui, puis c'est le fun que tu fais aussi. Tu touches à tout. Oui, je pense qu'on a eu du plaisir cette année. On a fait une soirée avec ça. On l'apprécie énormément. C'est des belles soirées. Simon-Olivier, comme on disait, il y avait déjà un lien avec SOS, mais pourquoi participer, pourquoi présider la soirée Le 5 à 7? Bien, comme je vous disais, ça fait... Je pense que ça fait trois ans. Oui, ça fait trois ans. J'avais fait la première soirée. Et puis, depuis ce temps-là, je me suis intéressé à la cause animale parce que, justement, tu disais tantôt, il y a la question des animaux en forêt, tout ça, mais c'est tellement vaste. Il y a tellement de problématiques. Alors, on s'y est attardé. Puis, c'est un lien assez direct avec Shirley, mais avec d'autres personnes aussi sur le terrain et avec la commission communautaire qu'on travaille le dossier. Donc, quand Shirley m'a demandé, « Simon, est-ce qu'elle a pensé être président d'honneur? » Bien, je trouvais que ça allait de soi. Je me suis dit, « Oui, je vais y aller. » Donc, j'appuie la cause. J'appuie la cause animale. Écoutez, je n'ai même pas d'animaux chez moi. Puis, j'allais te poser la question. J'allais te poser une question qui tue. Oui, c'est ça. J'en ai eu beaucoup. J'avais une ferme quand on avait une ferme à laquelle j'étais jeune. On a eu des chiens, des chats. Je veux dire, j'en ai eu mon quota. Mais tu es très impliqué. Tu es souvent sorti. Puis, les animaux, ça demande une présence aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut qu'on développe une relation avec eux. On ne peut pas les laisser toujours tout seuls. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, éventuellement, quand les enfants sont plus grands, on verra pour avoir un chat ou un chien. Mais pour l'instant, ce n'est pas parce que… Oui, j'aime les animaux. Mais ce n'est pas parce que j'ai un chat chez nous. Non, c'est parce que je trouve que c'est important. C'est une question de société. Il faut que les villes, on prenne conscience que c'est des problématiques et qu'il faut les régler. Il y a plein de solutions. Donc, là, on est là. Elles existent. Les solutions sont disponibles. C'est ça. Il suffit de s'asseoir, puis d'en choisir une, puis de passer à l'action. Bien, regardez, il faut s'inspirer des bons endroits. Je veux dire qu'il y a une carte qui avait été faite à un moment donné, puis le Québec, on était juste avant le Nunavut, en frais de conditions animales. Là, on a une réglementation qui commence à être intéressante au Québec, mais il reste que sur le territoire, les villes ont du pouvoir aussi. Ils ont la capacité d'appliquer des choses. La réglementation que le provincial a mise, c'est une balise à la base, mais la ville a la responsabilité d'appuyer cette balise-là et de la surpasser, d'offrir mieux encore. Donc, c'est pour ça qu'on doit s'inspirer de ce qui se fait mieux. Puis, je veux dire, juste à titre d'exemple, Calgary, pour 1,2 million d'habitants, ont juste 100 animaux d'admits de plus que notre SPCA à Jonquière pour ses 60 000 habitants à chaque année dans le refuge. Ça, c'est quand on regarde ça. D'ailleurs, on parle de la SPCA à Saguenay, à tous les étés, qui atteignent le quota, qui en ont même trop. Tout le monde déborde. C'est horrible. Je déborde, le refuge déborde, la SPCA déborde, on déborde tous. C'est le même phénomène qui revient à tous les ans. Oui. Mais on sent qu'il y a du changement qui s'en vient. On a l'impression qu'à Saguenay, il va se passer de quoi. Je ne sais pas, en tout cas. On espère pour 2019 d'avoir une nouvelle réglementation. Oui, bien, tout à fait. On va surveiller ça de très près. On va conclure en donnant les détails pour que les gens puissent participer à ce 5 à 7-là. Ça a lieu quand exactement? Bon, c'est le 5 avril, à la Pulperie. Les billets sont en pré-vente seulement au marché animal et terre animale de H. Coussimi. Avec chaque billet d'admission, les gens vont pouvoir se mériter un petit fanion qu'on peut placer dans l'automobile qui fait de la sensibilisation sur la stérilisation. On gante nos gens cette année. On donne des petits cadeaux. C'est quelque chose de très sympathique qui va se passer avec des bouchées et des choses de même. On le voit à l'écran. Oui, effectivement, c'est ça. Oui, très intéressant. Une belle initiative, une belle cause et certainement une superbe soirée en votre compagnie à tous les deux. Ça va danser et ça va chanter. Je sais comment ça va, ce soir-là. Écoutez, merci pour votre passage. C'était vraiment intéressant. On aurait pu faire une émission complète sur le sujet, j'en suis convaincu. Moi aussi. Ça donnera mieux à deux prochains rendez-vous. Pourquoi pas? On s'en reparlera quand on aura un nouvel règlement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite un beau 5 mars. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021